Pour 90 minutes encore jusqu'au Monkees, c'est que l'autre ajoute, c'est de mon époque ça, les Monkees. Et on voyait Elvis Costello il y a un instant. Elvis apparemment écrit des chansons pour Wendy James, ancienne chanteuse de Transvision Vamp. Le dernier album est sorti ici en Amérique du Nord et c'était pas très très bon. En Angleterre, la compagnie Disque a simplement refusé de le sortir et trouvait ça trop pourri. Donc c'est dommage parce qu'ils ont déjà fait des bons trucs dans le passé. Maintenant, j'aimerais vous parler un petit peu des rocambules qu'on a au cours de la semaine. Du lundi au vendredi, profil sur Artiste au groupe, c'est à 21h. Demain lundi, des Neville Brothers. Mardi, il y aura les Norton Pikes qui viennent de sortir un nouvel album. Et mercredi, il n'y en a pas parce que c'est là en ligne, bien sûr, mais tant en vedette Robert Charlebois, et ça dure 90 minutes et Dieu sait qu'avec l'histoire qu'il a, Robert Charlebois, ça va être assez court quand même, 90 minutes. Il y a aussi Robert Cree, les amateurs de blues. Ça, c'est jeudi à 21h. Il y a aussi son accent. Et elle a un petit accent quand même, mais c'est vraiment très, très bien. Moi, j'ai bien aimé le disque. Notre nouveau Boss Club de la semaine, c'est par Tom Waits de son dernier disque. Tom Waits qui est toujours très populaire au Québec, tout juste avant Bachung.